Si tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas faire fuir un homme, franchement, abonne-toi à la chaîne et mets un like avant d'écouter cette histoire que tu vas adorer. Laisse-moi te raconter l'histoire de Lamia qui a failli faire fuir son futur mari. Alors Lamia est une copine que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait la Sarawiya, avec qui j'ai fait le week-end de Wim Hof, qui est un week-end magnifique où on a plongé dans de l'eau glacée. C'est vraiment une expérience à faire, depuis c'est devenu une habitude pour moi. Donc pendant qu'on prenait le petit-déjeuner et très léger avant d'aller faire le stage, à un moment donné, je vois à son doigt, il y avait une alliance. Et je me dis « Oh Lamia, félicitations, tu ne m'as pas dit que tu t'es fiancée ? » Parce que je savais qu'elle voulait se marier. Elle m'a dit « Non, 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 je ne me suis pas fiancée. » Je dis « Ah bon ? Mais c'est quoi cette alliance alors ? » Et elle me dit « Ah non, non, j'ai juste eu envie de me faire une bague. » Et puis je suis allée voir mon bijoutier et je me suis faite cette bague. « Peut-être de tous les modèles qu'il y avait, tu n'as choisi qu'une alliance. » Je me dis « Ben oui, tu as ma femme et chérie, tu veux te marier ? » Et tu portes une alliance à ce doigt, mais ce n'est pas possible. On aurait dit que tu mettes une plaque et dit « Stop, stop, personne ne m'approche, stop, je ne suis pas disponible. » Elle m'a dit « Ben non, je m'en fous, s'il y a quelqu'un qui veut penser ça, il n'a qu'à le penser. » J'ai dit « Mais enfin, dans l'inconscient collectif, et spécialement celui des hommes et des femmes, une alliance égale mariage. » « Non, mais non, tu n'as rien compris, regarde, elle n'est pas au même doigt. » Est-ce que ça t'est déjà arrivé à un moment donné de faire allusion à quelque chose et la personne comprend ? Parce que c'est dans l'inconscient collectif, tu mets une bague de mariage, c'est dans l'inconscient collectif. Donc on va au stage et à un moment donné, la semaine qui lui animait le stage de Wim Hof nous dit « Quelle est la meilleure des choses qui puisse vous arriver à l'issue de ce stage ? » Et je voulais absolument qu'elle comprenne la claque que j'avais envie de lui donner. J'ai dit « Moi, je peux répondre pour la mienne ? » J'ai dit « Oui, oui, je t'en prie, Naïd, c'est atypique, vas-y. » La meilleure des choses qui peut lui arriver, c'est qu'elle se marie. Et là, tout le monde, tout le groupe s'est retourné vers elle. Elle a dit « Oui, oui, c'est bon, j'ai une histoire avec une bague, c'est bon, t'as gagné, je la enlève. » Et elle a enlevé sa bague et elle l'a mise dans le sac. Pourquoi je te raconte cette histoire ? C'est parce que des fois, dans la vie, on veut quelque chose, mais on se comporte d'une manière qui est complètement à l'opposé. Si elle voulait se marier, elle a été se faire faire une alliance pour envoyer à l'univers qu'elle n'était pas disponible. On veut peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat, mais on ne fait rien pour, etc. Donc aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses être conscient de quels sont finalement les freins que tu te mets, quelles sont les bagues de manière symbolique que tu portes pour ne pas arriver à tes objectifs. T'as une bague que tu portes, un frein, une limite que tu t'es installée. Franchement, fais comme l'Abnia, prends la mêla dans ton sac, ça fait salu, non ? T'as vu la vidéo jusqu'au bout ? Mets-moi en commentaire. Nahid, c'est bon, j'ai décidé d'enlever la bague. C'était Nahid Rashid, celle qui libère ton potentiel pour aller vers la vie de tes rêves. Hadehoua, il rafoudkoum.